Il y a une tendance aujourd'hui, dans un monde qui refuse les règles, les contraintes, les dogmes, qui prétend qu'une pensée dogmatique est une pensée primaire, rigide, qu'il ne faut pas donner trop d'importance à l'enseignement de l'Église. Ce qui compte, c'est de s'aimer, c'est la charité. Il ne faut pas donner trop d'importance non plus à l'Église elle-même. Ce qui compte, c'est le Christ. À la limite, il ne faut plus évangéliser, il faut conduire au Christ. C'est-à-dire, il ne faut pas parler de l'Église, il ne faut pas conduire à l'Église, il faut conduire au Christ. Bref, on entend dire, l'Église fait beaucoup de choses, mais dans le fond, est-ce qu'on ne pourrait pas s'en passer ? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'elle ? Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Il est vrai que si l'on considère l'Église comme une institution, une structure administrative, hiérarchique, on peut toujours s'en passer, on peut toujours la rénover, la mettre au goût du jour ou que sais-je. Mais ne perdons pas de vue que la seule, l'unique justification de chaque sou collecté à la quête, de chaque Bible vendue dans les librairies, de chaque livre de chant qui est imprimé, de chaque grain de poussière qui est balayé sous chaque bande par un bénévole dans la moindre Église de campagne. La justification de tout ce que fait l'Église, ce qui se voit et ce qui ne se voit pas, c'est le salut. L'Église est là pour l'union de l'homme avec Dieu, c'est là sa principale affaire. C'est vrai qu'elle est dans de nombreux services de la société, du conseil, de la garde d'enfants, de l'éducation, de secours des nécessiteux, du soin des malades, des dizaines de secteurs d'activité qui sont tout à fait louables et dans lesquels on pourrait dire qu'elle est un acteur parmi d'autres. Il y a des tas d'associations, des tas de structures, y compris internationales, qui oeuvrent dans ces domaines-là aussi. Certes, on pourrait ouvrir le dossier historique et regarder que l'Église a été pionnière, a été créatrice de ces mouvements-là, mais peu importe. Pourquoi est-ce que l'Église s'investit là-dedans ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui justifie toutes ces activités ? Le salut. La seule raison de toutes les activités de l'Église, la seule raison de l'existence même de l'Église est exactement la même que celle pour laquelle Jésus est venu sur la terre sauver l'humanité. Faut-il être surpris que l'Église s'occupe du même projet que celui qui est son chef, que celui qui est sa tête, le Christ ? Faut-il s'étonner que l'Église, qui est le corps du Christ, continue l'œuvre du Seigneur Jésus ? Jésus n'est pas venu pour être philosophe, il n'est pas venu pour faire de la politique, il n'est pas venu même pour être médecin. Si c'était le cas, il aurait échoué. Il a guéri de nombreuses personnes, mais la plupart des malades à son époque sont restés malades. S'il en a guéri certains, c'est pour montrer qu'il pouvait guérir les âmes. Souvenez-vous dans l'Évangile. Jésus interroge. Est-ce qu'il est plus facile de dire « Lève-toi et marche » ou « Je te pardonne tes péchés ». Et quand il fait un miracle, c'est pour montrer qu'il vient pour nous sauver, pour guérir nos âmes, pour nous libérer du péché et de la mort. Et se rappeler cette chose essentielle, cette évidence, c'est aussi se rappeler que le salut est non seulement la raison d'être de l'Église, mais c'est aussi la raison ultime de notre propre existence, notre fin, notre but, notre objectif, notre espérance, notre bien suprême. Le sens de notre vie, c'est d'être sauvé, d'entrer dans la communion à laquelle Dieu nous invite, de nous établir au cœur de la Sainte Trinité. Au point qu'on peut dire, le critère pour évaluer une vie, pour savoir si on est en situation de succès ou d'échec, ce n'est pas la différence qu'on peut voir entre la richesse et la pauvreté, entre la santé et la maladie, entre être bon ou être mauvais, ou que sais-je, c'est entre le salut et la damnation. C'est la clé de lecture ultime de chaque vie. On rappelle souvent la citation de Léon Blois, il n'y a qu'une seule tragédie ici-bas, c'est de ne pas être un saint. Et Jésus le souligne avec insistance quand il pose la question « Quel avantage un homme aurait-il à gagner le monde entier ? » Si c'est au prix de sa vie, de sa vie éternelle. Et l'Église est saisie aux entrailles par cette question. Chacun d'entre nous devrait être saisi aux entrailles par cette question. Rien n'est plus important que la vie, rien n'est plus important que vivre, de la vie même que Dieu nous offre, de la vie éternelle. Et tout ce qu'on entreprend est subordonné à cet objectif-là. Vivre de la vie, de la vraie vie, de la vie de Dieu. Personne dans l'histoire n'a jamais posé une question plus pratique que celle-ci. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.